Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un coup de cœur. Je voulais partager avec vous un de mes coups de cœur de l'année 2014 et il s'agit d'une saga. Donc pour les personnes qui me connaissent personnellement ou qui me suivent depuis un petit temps sur la page Facebook les lectures de Mailly, je pense que vous pouvez deviner de quoi il s'agit puisque je ne suis pas trop discrète sur mes coups de cœur. Mais il s'agit de la saga Le Labyrinthe, écrit par James Dashner. Du coup, cette saga, elle est publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je ne peux pas vous présenter les livres papier puisque je ne les ai pas. J'ai lu cette saga sur Ma Liseuse d'Amour. Ma Liseuse d'Amour qui comporte la pile à lire, mais énorme. J'ai environ 200 livres à lire, mais j'y arriverai, il faut me faire confiance. Et du coup, cette saga est composée de 3 livres. Le premier tome, c'est L'épreuve. Le deuxième, c'est La Terre Brûlée. Et le troisième, c'est Le Remède Mortel. Donc il faut savoir que j'ai commencé à lire cette saga début octobre parce que je voulais lire le tome 1 juste avant d'aller voir le film au cinéma. J'ai mon chat, non, Kodza, non, merci. Et du coup, je disais, Louis, que je suis allée voir le film au cinéma, donc tout de suite après avoir lu le tome 1. Et j'ai enchaîné les deux autres livres, enfin, dès après avoir vu le film. Ce qui est rare chez moi, puisqu'il faut savoir que quand je me lance dans une saga, il est rare que je lise tous les livres de la saga à la suite. J'aime bien faire une pause, c'est-à-dire je vais lire le tome 1 et puis je vais m'arrêter, je vais passer sur un autre livre, par exemple pas d'une saïa, mais d'un autre livre, pour pouvoir changer un peu de genre, de contexte, etc. Pour soulager un peu la tête, mais ici, ça a été très compliqué parce que j'avais envie de savoir où tout ça allait mener et j'avais une quantité de questions dans ma tête, ça surchauffait. Donc, dans cette saga, nous retrouvons Thomas, donc nous allons suivre ce jeune homme dès son entrée au labyrinthe. Donc, il rentre dans un labyrinthe parmi une multitude d'autres garçons et à son arrivée, il n'a aucun souvenir. Il ne sait pas comment il s'appelle, il ne sait pas pourquoi il est là, il ne connaît personne, il ne connaît pas cet environnement, etc. Et il se pose beaucoup de questions. Au fil des jours, il va commencer à retrouver un peu la mémoire, il va se rappeler de son prénom. Et puis, grâce au garçon qui lui parle, il va pouvoir comprendre le fonctionnement du bloc, c'est-à-dire c'est l'endroit où les garçons vivent. Donc, voilà, le chat. Et du coup, il va commencer à voir que dans le bloc, il y a différents garçons qui sont occupés à différentes tâches. Il y en a qui vont par exemple s'occuper du jardin, d'autres qui vont s'occuper à faire le repas, d'autres à bâtir des maisons. Et il y en a d'autres qui sont prévus pour courir dans le labyrinthe. Donc, dès le début, tout le monde le met en garde. La règle d'or du bloc, c'est de ne jamais rentrer dans le labyrinthe. Il n'y a que les coureurs qui ont le droit de rentrer dans le labyrinthe. Donc, les coureurs doivent chaque matin rentrer dans le labyrinthe, courir et analyser le labyrinthe, sachant qu'ils doivent trouver une sortie. Sauf que ça fait des années que des coureurs courent dans ce labyrinthe et ne trouvent pas de sortie. Donc, ça devient assez délicat. Thomas ne comprend pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas de sortie et il devient très curieux. Il faut savoir que le labyrinthe, chaque soir, il se referme et chaque nuit, les murs du labyrinthe se déplacent. Et du coup, chaque jour, le labyrinthe a une configuration différente. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette saga, ce sont les lieux sombres que l'auteur a choisis pour raconter son histoire. Donc, dans le premier livre, on se trouve donc au bloc et au labyrinthe. Dans le deuxième livre, on se trouve sur la terre brûlée. Et dans le troisième livre, on se trouve plutôt dans les établissements du week-end. Donc, le week-end, c'est le groupe de personnes qui a envoyé les garçons du labyrinthe dans le labyrinthe et qui va leur faire faire une quantité de tests. Du coup, ces lieux sombres rendent la saga géniale. Personnellement, je trouve que les lieux que l'auteur a choisis, enfin, ces lieux sombres, ces lieux noirs, ont un côté assez dangereux. Et on est sans cesse tenu en haleine. On a sans cesse envie de savoir comment ça va se passer, comment les garçons vont s'en sortir. Et on se fait du souci pour eux. Et je pense que c'est un atout pour la saga. Ensuite, il y a un suspense permanent. C'est-à-dire qu'on a une multitude de questions qui se posent dans nos têtes. Je veux dire, en fait, on ne sait pas pourquoi ces garçons-là sont envoyés par le week-end dans le labyrinthe ou même dans la terre brûlée, etc. Et du coup, le lecteur ou même le téléspectateur qui voit le film, il a envie d'en savoir plus. Et du coup, moi, par exemple, c'est ce qui m'a motivée à lire la suite encore et encore et très vite. Du coup, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, ce sont les personnages. Je trouve que les personnages qui ont été choisis par l'auteur sont des personnages très importants, très touchants. Chacun a sa place dans l'histoire. Je veux dire, il n'y a pas un seul personnage qui est décrit, qui est utilisé par l'auteur et qui ne sert à rien. Je veux dire, enfin, voilà, on ne va pas passer un chapitre à décrire un personnage qui, au futur, ne va pas être utile dans l'histoire et qui n'aura pas un rôle assez déterminant dans l'histoire. Donc, c'est aussi le point positif de la saga. J'ai un petit chouchou, je ne vous dirai pas le prénom. Mais, enfin, voilà, quand je le vois, j'ai envie de lui faire des câlins. Mais bon, voilà, hein, chacun son truc. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est donc l'idée générale de la saga. Je trouve que l'auteur a eu une idée, mais... Voilà. Comment lui est venue l'idée d'enfermer des gars dans un lieu aussi... Voilà. Aussi catastrophique, aussi dégoûtant et avec des créatures... Voilà. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai peur de la petite araignée. Du coup, m'imaginer dans le labyrinthe avec les bestioles qu'il y a... Mylène, Mylène, elle a déjà perdu la tête. Du coup, je trouve que l'idée générale de la saga, c'est juste une tuerie. Voilà. Si vous n'avez pas commencé à lire cette saga, perdez pas votre temps. Commencez là, sachant que les trois livres sont sortis chez Pocket Jeunesse. Donc, vous n'avez même pas besoin d'attendre un petit peu pour avoir la suite, si ça vous plaît vraiment. Sachant que le premier film lié au premier livre est sorti en octobre au cinéma. Et que du coup, je pense que les deux autres films sortiront courant 2015 et courant 2016. Du moins, j'espère. Ensuite, si je dois trouver un petit bémol à la saga, ça serait le troisième livre. Donc, le troisième livre, il est toujours aussi intéressant que les deux premiers. Puisqu'il y a de l'action, on suit encore Thomas et sa petite bande d'amis à travers leurs aventures. On a envie de leur dire, mais voilà, vous n'avez aucune chance les gars. Voilà, vous êtes les poisseux de la terre, de la planète quoi. Et ce qui m'a dérangée, c'est la fin de ce troisième tome. J'ai été surprise par le sort qu'a réservé l'auteur à deux personnages de la bande. Je me suis dit, mais pourquoi quoi ? Pourquoi non ? Enfin, pas eux. D'autres, oui, mais pas eux. C'est mon chouchou quoi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais ce qui m'a dérangée, c'est que j'avais l'impression de rester en suspens. C'est-à-dire que j'avais une tonne de questions dans ma tête et je n'ai pas eu les réponses quoi. Et je me dis, mais est-ce que je suis la seule ? Donc je me doute qu'il y en a qui ont lu ce troisième livre et ils ont eu les réponses à leurs questions. Mais j'espère qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu les réponses à leurs questions. Peut-être aussi que j'attendais trop de ce troisième livre. Vu la saga en général, je trouvais ça, mais énorme. Donc je me suis dit, l'auteur il va nous réserver un truc pour la fin, il va nous mettre une claque. Et bien, pas du tout. Je me suis dit, ben ouais, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, ben ouais, j'en sais pas plus que ce que j'ai pu découvrir au fil des pages. Alors voilà, peut-être que c'est moi qui avais trop d'attente de la part de l'auteur. Mais moi limite, j'ai envie de lui écrire et lui dire, hé Coco, réveille-toi, c'est pas fini, ta saga, il faut un quatrième livre. On n'a pas toutes les réponses, mais voilà. Après, ça n'engage rien, ça reste tout de même une saga à lire et j'ai passé un très bon moment à lire ces livres. Donc concernant le film, je suis allée le voir après la lecture du premier livre et ce n'est pas spécialement au coup de cœur. C'est un film très intéressant, très bien fait. Les acteurs sont géniaux. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un casting, mais au top. Je ne les imaginais pas autrement en fait, les personnages. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est que je trouve qu'il manque quelque chose. Sinon, pour revenir au film, j'ai trouvé les décors ultra bien faits. Je veux dire, je n'imaginais pas le labyrinthe autrement. Je veux dire, il renvoyait cette image qu'on a dans les livres, cette image écœurante dont on n'a pas du tout envie d'être enfermé dedans. Je veux dire, personnellement, non merci quoi. Je veux dire, je laisse ma place. Après, j'ai aimé les traits de caractère qui ont été soulignés dans les livres. On les retrouve dans le film. Par exemple, Thomas est un garçon très curieux qui se pose une tonne de questions et qui n'a pas envie de rester sans rien faire. Et du coup, l'acteur joue très bien son rôle et il est sans cesse en train de chercher des réponses à ses questions. Ensuite, le chat, encore une fois. Et ensuite, je trouve que l'ambiance ou même l'atmosphère du film rend le spectateur dans une situation assez inédite. C'est-à-dire que, personnellement, j'aimerais pas me retrouver à la place de ces acteurs, de ces personnages, puisque j'avais froid dans le dos. Je veux dire, voilà quoi. Après, je me dis, si j'étais à la place de Thomas, comment je pourrais réagir à la situation ? D'un côté, oui, j'aimerais avoir des réponses à mes questions. Mais de là à agir de cette manière-là, je sais pas. Donc, pour conclure, c'est une saga au top que je vous invite à lire si vous n'avez pas encore commencé à la lire. Je ne pense pas que vous allez regretter de vous lancer dans cette saga. C'est vraiment un bon moment. C'est une lecture très agréable. J'ai passé un très bon moment en compagnie des personnages. Et c'est vrai qu'à la fin de la saga, le plus dur, c'est de faire le deuil. C'est-à-dire de se dire, bah voilà, il n'y a pas de suite. On abandonne cet environnement, cette atmosphère assez sombre. Mais aussi ces personnages très touchants. Et c'est assez difficile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu la saga ou vous avez lu un des trois livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez vu le film, qui pour moi est un film génial pour ceux qui n'ont pas lu le livre, et un livre assez bien pour ceux qui les ont lus, mais il manque un petit quelque chose selon moi, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !